Déménager en toute sérénité avec AGS, spécialiste du déménagement en outre-mer. Numéro 1 dans les dom-toms, AGS offre des services de qualité. AGS expédie tous vos colis, conteneurs personnalisés ou partagés à des prix compétitifs et prend en charge le transport de votre véhicule depuis sa propre plateforme jusqu'à sa destination. AGS s'occupe de toute la documentation douanière. AGS, le meilleur conseil et le meilleur prix. Demandez votre devis gratuit sur notre site ags-déménagement.com ags-déménagement.com Au premier jour, je me trouve dans les bureaux de Christian Baptiste qui retrouve ce bureau de l'Assemblée alors qu'il n'est plus député. Il est arrivé ce matin à Paris. Quel effet cela fait de vous installer dans ce bureau alors que vous n'êtes plus député, Christian Baptiste ? C'est l'effet de dire qu'il faudrait que je revienne. Il faudra que je mène une très belle campagne pour pouvoir continuer le travail et la mission que les électeurs et les actrices m'ont confiée en 2022. Donc évidemment, ce sont des formalités à remplir. Il faut vider le bureau, même si... Oui, je vois tous les rayons sur Post-Covid là déjà. Absolument, même si on nous permet que cela sert de garde-meuble, c'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de partir avec nos cartons et les mettre en extérieur. Et bien évidemment, si on revient, il n'y aura pas non plus à transporter ou à faire revenir. Et si la population ne vous fait ma confiance, il y aura effectivement à déménager définitivement. Tout était de cause, nous travaillons pour pouvoir continuer le travail que nous avons commencé. Alors, le soir de 9 juin, 5 minutes avant 21h de Paris, vous êtes député. 7 minutes après, vous n'êtes plus député. Quelle a été votre réaction immédiate, de manière spontanée ? Alors déjà, en fait, j'ai un ami qui m'a appelé, qui est un responsable politique, qui me dit, Macron va faire une déclaration pour annoncer la dissolution de l'Assemblée nationale. Et j'étais dans une manifestation, c'était leur allé des grands fonds, c'était la remise des prix. Et donc, évidemment, moi en tant que responsable politique, je l'ai pris avec de la sérénité. Mais surtout, je ne tombais pas de haut, parce que vous savez très bien, deux ans que je suis à l'Assemblée, je vois que la difficulté qu'a le gouvernement avec une majorité relative, ou je dirais même avec une minorité, plusieurs 49-3 effectivement, pour pouvoir adopter le budget. Donc, c'est une situation qui était étonnable. Alors, ce qui était surprenant, c'est de voir une telle défaite aussitôt annoncer la dissolution. Mais après, j'ai bien compris aussi que pour lui, c'était une stratégie, le président Macron, d'annoncer tout de suite. Donc, on va parler beaucoup plus de dissolution que de la défaite, que de la déculottée qui a été prise. Et en tout cas, parce que c'est quand même 85% des Français, enfin des électeurs, électrices français qui ont voté, mais qui ont désavoué sa politique, 85%, parce que sa liste n'a fait que 15%. Donc, par conséquent, j'ai bien compris qu'il était un peu dans un désarroi, ou en tout cas, il a voulu jouer un poker monteur, mais enfin, en tout cas, c'est vraiment pas gagné pour lui. Oui, parce que quand on voit les derniers sondages de 80 et quelques députés, le Rassemblement National pourrait avoir énormément de députés. On voit le Front Populaire également qui monte légèrement, le président, la majorité est toujours en difficulté. Est-ce qu'il n'y aura pas encore plus de difficultés si le Rassemblement National n'obtient pas la majorité absolue, avec un bloc derrière du Front Populaire ? C'est pour ça que je disais que ce n'est pas gagné du tout. Parce que, c'est ce qu'il y a, évidemment, les électeurs et électrices ont donné une majorité au Rassemblement National, ce qui soutiendrait que le Rassemblement devrait avoir une majorité à l'Assemblée Nationale. Bon, et si elle n'est pas absolue, ça peut être compliqué. Je rappelle que le nouveau Front Populaire, nous sommes là aussi, pour présenter notre vision, pour pouvoir présenter un projet, et pour être une alternative, non seulement à la politique de Macron, mais aussi au Rassemblement National. Vous pensez que les 150 propositions, elles sont très fortes du Front Populaire, là ? Comment ? Les 150 propositions du Front Populaire sont des propositions très fortes. Ah oui, ce sont des propositions sur lesquelles, premièrement, nous avons travaillé lorsque nous étions dans l'hémicycle. Il y en a qui ont été rejetés. Il y en a aussi que nous avons rejeté, par exemple, la retraite, que nous avons rejetée, que nous avons combattue, et que nous allons remettre à 60, enfin, on va réformer, à 62 ans. Ensuite, il y a, nous n'avons pas voté non plus, par exemple, l'ODGEL du vote pour la Calédonie. Assurant chômage, pour les chômeurs. Assurant chômage, aussi, que nous n'avons pas voté. L'APL, aussi, qui a été réduite. Donc, ce sont toutes ces mesures. Mais aussi, nous allons faire des propositions. Le SMIC à 1 600 euros. Faire en sorte, aussi, que nous ayons, notamment, je pense, proposé pour taxer le super profit. Faire en sorte qu'indexer le salaire et la retraite sur l'inflation, pour que ça existe, déjà, dans d'autres pays, notamment la Belgique. Nous l'avons aussi proposé, mais ce qui a été rejeté. Bref, nous aurons l'occasion, le temps de la campagne, d'expliciter tout ceci. Donc, effectivement, vous allez vous représenter, en tant que député sortant, la deuxième circonscription. Donc, vous aurez ce travail à faire sur le terrain, à communiquer sur ces 150 propositions pour y parvenir. Comment vous ressentez cette campagne ? Comment vous la sentez ? Moi, je vais vous dire, vous savez, je suis un humaniste, pour le préciser, avec des valeurs sociales, écologiques. Je n'ai jamais partagé les valeurs du Front National et du Rassemblement National. Donc, ça veut dire que, moi, j'ai un bilan, nous avons un bilan, en tout cas ceux qui sont au Front Populé, que nous allons défendre. Ensuite, nous allons proposer aussi le projet, ce que nous estimons être, répondre aux préoccupations des Français, que nous allons effectivement défendre. Mais parallèlement aussi, il faudra être pédagogique et combattre les idées du Front National. Il faut dire les choses très clairement. Très clairement, ce sont des idées qui, historiquement, sont basées sur la xénophobie et le racisme. C'est vrai qu'on parle beaucoup d'immigration. Peut-être aussi, c'est la responsabilité aussi de la gauche de n'avoir pas suffisamment expliqué que l'immigration, effectivement, la migration d'une manière générale, c'est ce qui a constitué le monde. Et d'accord, oui, c'est vrai qu'il faut lutter contre l'immigration clandestine, et on en connaît. On connaît quelque chose, notamment en Guadeloupe, où effectivement, l'État n'a pas mis suffisamment les moyens, mais la migration d'une manière générale, c'est quelque chose qui régule le fonctionnement économique, soit par des difficultés politiques qui peuvent exister dans un autre pays, ou même aussi, on connaît aussi des réfugiés climatiques, là où, justement, il y a des difficultés. Vous avez un pays comme les États-Unis, mais les États-Unis ont été construits sous la migration, avec une multitude de pays, en tout cas d'autres pays, européens, et qui ont trouvé des peuples premiers, notamment le peuple amérindien, et que finalement, les États-Unis ont reconnu, vous avez des peuples amérindiens qui sont dans des contrées, et ils ont leurs propres lois, leurs propres coutumes, acceptées par la Constitution américaine. Donc, nous nous disons bien que ce n'est pas l'immigration qui est le mot et le mal de toutes les difficultés de la France. Donc, ne nous faisons pas d'illusions, les chimères que nous présente le Rassemblement national, eh bien, ce ne sont pas eux qui vont résoudre tous les problèmes, comme ils le disent. En plus, avec Bardella, qui sera un jeune Premier ministre, qui n'a pas de coffre, qui n'a pas de consistance, d'expérience, et donc, je pense que nous risquons d'avoir, dès l'an de mai, assez difficile, après une gestion qui peut être chaotique par le Front national, par le Rassemblement national. Alors, vous allez combattre le Rassemblement national, sur le plan national, mais également sur le plan local, puisqu'on voit les résultats des dernières élections européennes, où, en fait, le Rassemblement national arrive en tête en Guadeloupe, en Guyane-Martinique, mais c'est très, très juste, puisque c'est la France de la Sommesse qui a gagné. Comment expliquer, justement, qu'il y ait tant de vente pour le Rassemblement national, depuis quelque temps, et pas seulement aux élections européennes ? Vous savez... Après, il faut mettre une parenthèse avec un fort taux d'abstention. Il faut toujours souligner. Oui, il y a un très fort taux d'abstention. Tous ceux qui sont allés voter savaient qu'ils allaient voter Front national, le Rassemblement national, et beaucoup de nos électeurs ne sont pas allés voter en se disant que, oui, voilà, il y a déjà cette tendance-là. Mais le raisonnement qui dit qu'on a essayé la droite, on a essayé la gauche, il faut essayer le Rassemblement national. C'est ce qu'il se dit, en fait. Essayer, ce n'est pas comme une voiture. Lorsque vous allez acheter une voiture, et que vous l'essayez, et que c'est un problème, vous pouvez remettre. Tandis que lorsqu'on met aux responsabilités le pays des hommes et des femmes, eh bien, ce n'est pas pour laisser des dégâts. Donc, moi, je respecte, je dis très bien que je respecte le vote de l'électeur et de l'électrice, la souveraineté populaire. Certes. Mais je dis, mais attention, ce n'est pas parce que le Rassemblement national présente ce nombre de thèses, et que je dirais, et qui peuvent aller vers la haine de l'étranger, ou vers la haine de l'autre qui est, qui sont de couleurs différentes. Ce n'est pas ces éléments-là que nous avons besoin. Et je dis que même en termes de gestion, je n'ai pas du tout le sentiment que le projet et le programme de ce Rassemblement national, va faire en sorte que la France irait nettement mieux. Et je pense qu'il faut faire confiance. Il faut faire confiance à ce front populaire pour répondre aux attentes de ceux qui sont dans la précarité, les plus démunis, ceux justement qui ont perdu leur pouvoir d'achat. Et bien c'est cela que nous proposons aux Français et aux Françaises, et particulièrement à la Guadeloupe. Nous sommes dans la Caraïbe. Nous sommes entourés, je dirais, de pays, certes qui sont déjà indépendants, mais qui ont à peu près les mêmes origines que nous. Et je pense que nous avons à construire avec la Caraïbe. Et cela, et nous allons aussi demander que nous ayons cette, effectivement, responsabilité politique, avec une autonomie normative. Et là, nous voulons voir aussi quel que soit le gouvernement qui arrive. C'est sur cette base-là. Et nous aurons aussi bien à expliquer, nos populations, les atouts que nous avons. Avec ce qui se passe sur la politique en ce moment, alors le côté statutaire, on en a beaucoup parlé. Quel type de répercussion qu'on pourrait avoir ? Écoutez, je vais vous dire, il y a un travail qui a été fait. Oui. La Commission ad hoc pour préparer le Congrès. On parle de dissolution. On parle aussi, en France, d'une démission de la République. Bien sûr, bien sûr. Tout cela, il faut mettre ça sous la balance. C'est pourquoi, justement, au niveau du Congrès, où on a travaillé et où il fallait adopter des résolutions, nous avons dit qu'il faut attendre et, quelque part, ne pas prendre ces résolutions de suite. Nous sommes dans une instabilité politique. Nous ne savons pas exactement. Donc, il ne fallait pas dévoiler. Nous avons travaillé, mais, à mon avis, il ne fallait pas dévoiler pour un gouvernement qui reste inconnu. Bon, et c'est vrai qu'on a vu le président Chalus ou Mme Panchard, du côté de la région, qui n'étaient pas du tout d'accord avec ce qu'on se tienne, même en arrivant le matin. Ensuite, finalement, il y a eu des échanges, des discussions. Et à l'arrivée, on constate que ce soit le département ou la région, ils sont bras dessus, bras dessus. Bon, quelque part, il faut dire que c'était un peu le cinéma. Tout le monde sait. Et on a très bien vu. Maintenant que les candidatures sont closes, on voit très bien qu'il y a une nette distanciation entre le président de région et le président du département. Chacun soutient son candidat. Donc, on voit bien qu'il y a une fracture. Mais la fracture, elle y était déjà. Donc, c'est pour cela que nous avons dit. Et nous, nous avons notamment le groupe GPS et le groupe Pays Guadeloupe. Nous nous sommes levés. Nous ne nous sommes pas restés, effectivement, dans cette explication qu'il faut bien donner. C'est que donner une apparence de façade, il n'y a pas une annumité. Ce sujet sur lequel nous devons avoir une annumité. Alors, je ne dis pas que le travail n'a pas été fait. Et j'ai participé à ces travaux-là. Mais je crois qu'à un moment donné, il faut aussi arrêter le cinéma. Alors, pour revenir sur la campagne que vous allez mener, vous vous êtes fixé des objectifs en cas de victoire. C'est vrai que vous avez gagné la dernière fois. Mais bon, c'est un petit peu juste. Vous avez quand même gagné. Et vous aimeriez que ce soit un peu plus important pour... Alors, ce que j'ai dit aux électeurs et aux électrices, pendant deux ans, j'ai travaillé régulièrement sur les réseaux sociaux à travers les médias. On a vu le travail que j'ai effectué sur les différentes thématiques de la continuité territoriale, aussi de la problématique du chlordécone, la loi qui a été portée par Elie Califère, mais aussi sur les problématiques de transition écologique, problématiques de sargasse, de chlordécone, de sargasse, mais aussi les risques naturels. Et j'ai aussi fortement soutenu nos producteurs de cannes qui se font spolier depuis 40 ans. Bref, vous allez sur les réseaux, vous faites un retourner, mais nous allons présenter ce bilan-là. J'ai un bilan. Ensuite, nous avons aussi une vision et que nous allons exprimer à travers ce front populaire, ce front populaire, ce nouveau front populaire. Et bien évidemment, nous allons aussi défendre nos valeurs, en tout cas bien montrer que ce ne sont pas les valeurs qui sont basées sur la haine et autres qui font le bonheur ou le bien du pays. Et donc, fort de ces éléments-là, je crois que les électeurs me feront confiance, bien évidemment, depuis le premier tour. je leur demande que j'arrive en tête de le premier tour. C'est vrai que le taux d'abstention peut être important, donc je leur demande aux électeurs d'aller voter. Il faut aller voter, ne pas rester chez vous. Il y a quand même ce problème d'abstention. Absolument. Ne pas rester chez vous. Il voit de l'eau mortiguère. Parce qu'en fonction du taux d'abstention, le premier tour se détermine. Donc il faut quand même faire 12 et demi pour cent. Il faut que les voix représentent au moins 12 et demi pour cent des inscrits pour pouvoir être libre. Mais tout, évidemment, plus de 70 pour cent des voix. Mais je suis confiant pour non seulement arriver en tête dès le premier tour, mais aussi faire en sorte que nous puissions avoir une très large majorité. et c'est cette confiance que je demande. Donc me laisser encore le temps de continuer le travail que vous m'avez confié. Donc on peut être optimisé, dire peut-être que j'aurai l'occasion de vous interroger à nouveau à l'Assemblée nationale. Là où nous nous trouvons. Eh bien, je crois que lorsque je passe, que j'écoute, c'est ce qu'il est dit sur le terrain. C'est que bon, il a commencé un travail. Eh bien, il faut qu'il continue ce travail. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.